Dans Cauchemar en cuisine sur M6 ce 9 novembre, Philippe Etchebest se rend dans le restaurant Les Palanges en Aveyron, tenu par Marie et son fils Emmanuel. Ce dernier a fait une annonce tonitruante au cours de l'émission. Dans l'épisode de Cauchemar en cuisine diffusé ce 9 novembre, Philippe Etchebest relève un nouveau défi à Bertolaine, près de Rodez, dans l'Aveyron. La chef Marie et son fils Emmanuel gèrent un restaurant qui, malgré un bon départ, est aujourd'hui délaissé par les clients. Dès son arrivée, le chef étoilé est confronté à des surprises désagréables, allant d'une souris morte à des toilettes inadaptées et des murs délabrés. Dans un extrait diffusé par M6, Philippe Etchebest se rend dans la cuisine du restaurant pour confronter la chef Marie. Un panneau à l'entrée annonce, Big Boss, zone de non-droit. Ici tout est sous contrôle. Le chef ordonne, vous exécutez. Il est votre guide. Prosternez-vous. Avec humour, le chef saisit une baguette pour se défendre, soulignant son appréhension dès son arrivée. Il lance à Marie, vous me faites peur. Vous m'avez fait peur deux fois, quand vous m'avez ouvert la porte et quand vous m'avez servi. Philippe Etchebest s'emporte contre le fils de la chef. Le chef poursuit sa critique, exprimant des doutes sur les compétences professionnelles de Marie, je me doute que derrière je n'aille pas un grand professionnel. Mais j'ai goûté moins bon dans Cauchemar en cuisine. Après, ce n'est pas le tout de savoir faire une quiche ou un gâteau, si est-il de gérer un restaurant, ce n'est pas pareil. Après avoir constaté l'arrière-boutique en piteux état et en forme de bazar sans nom, il a demandé à la chef et son fils de se préparer à recevoir du monde pour le service du soir. Mais le soir venu, même si Marie a fait tout ce qu'elle pouvait, Emmanuel n'a pas été à la hauteur. Philippe Etchebest s'est même emporté dénonçant l'arrogance du jeune homme. Il me casse les séilesses, a-t-il lâché. Après le service, Marie s'est isolée pour craquer, totalement désemparée. Philippe Etchebest a alors recadré violemment son fils, qui jugeait que peu importe l'état du service, ils avaient assuré, provoquant un rire agacé de Philippe. Emmanuel, le fils de la chef, fait une annonce tonitruante Emmanuel l'auto-satisfaction que tu as, un sentiment d'avoir fait un bon service, moi j'ai envie de te dire, ton espèce d'arrogance, si est-il assez pénible, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas un qui va revenir. A un moment donné, tu as pris une affaire depuis 6 ans, ça a peut-être marché un petit peu, mais là si est-il en train de couler mais il y a des raisons pour ça donc faut se regarder dans une glace, avoir la capacité de s'autocritiquer, se dire ce que je fais de bien, ce que je fais pas bien, mais surtout ce que je fais pas bien, puisque ça marche pas, et pourquoi je fais comme ça, à Rabrou et Philippe Etchebest. Et coup de théâtre, alors que le chef de M6 hésitait à les aider, et qu'il demandait à Emmanuel s'il avait vraiment envie de scène sortir, Emmanuel a fait une annonce tonitruante, moi aujourd'hui, j'arrête et je laisse l'affaire à ma mère, je m'arrête là. Le chef et Marie ont été choqués. Mais finalement, la chef et son fils ont continué et le restaurant est toujours ouvert à ce jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501